C'est ma région, sur Sensation. C'est ma région, c'est maintenant. Je suis parti à la rencontre d'Éric Delpont, le directeur du musée de l'Institut du Monde Arabe. Il nous parle du parcours de visite du musée. Alors les thèmes qui ont été retenus pour faire le parcours du musée, qui a été refait il y a un peu plus de dix ans maintenant, puisque pendant très longtemps, avant la création du département des arts de l'islam au musée du Louvre, quand on voulait voir de l'art islamique à Paris, le seul lieu où on pouvait le faire, c'était ici au musée de l'Institut du Monde Arabe. Mais quand il y a eu le projet du département des arts de l'islam au Louvre, nous on s'est forcément reposé à la question de qu'est-ce que c'est qu'un musée à l'Institut du Monde Arabe. Et c'est pour ça qu'on a privilégié de mettre en avant la diversité du Monde Arabe en termes d'histoire, de culture et de tradition. C'est-à-dire que le Monde Arabe ne commence pas avant la naissance de l'islam. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui on resitue vraiment le monde arabe dans sa chronologie à partir de l'Antiquité, du deuxième millénaire avant Jésus-Christ, là où dans la péninsule arabique commence à se mettre en place des sociétés, et notamment l'Arabie Heureuse qui a vu une production d'objets essentiellement funéraires, très intéressants en lien avec la richesse des royaumes qui exploitaient ce qu'on appelle les résines aromatiques, l'encens et la myrrhe qui se vendaient à prix d'or dans le bassin méditerranéen. Et progressivement l'identité arabe va s'affirmer avec la langue notamment, et après la naissance de l'islam c'est une civilisation différente qui va se mettre en place. Donc si vous voulez, dans le parcours du musée, on fait d'abord justement qu'est-ce qui fait le berceau de la civilisation arabe, après on pose la question dans le monde arabe du rapport avec le sacré, ce qui permet d'aborder le phénomène religieux à travers le polythéisme puis le monothéisme. C'est ma région, c'est tout pour aujourd'hui, rendez-vous très bientôt pour un prochain numéro. C'est ma région, le magazine de découverte sur sensation.